Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Metaphore Rephantasium où on a été retourné à Grand Trard pour les funérailles du roi et on pouvait maintenant se rebalader en ville et on a vu qu'il y avait des choses, il y a des vendeurs à droite à gauche, on va aller visiter tout ça, attendez nous on est où ? Nous on a l'auberge, ok, à droite c'est quoi ? Le symbole ? On n'a pas de, ah on n'a pas de, on n'a pas de, ah comment ça s'appelle, de légende, je ne sais plus ce que c'est, on nous l'a dit, bon allons à droite, parce qu'on a un vendeur ici, il y a un lieu aujourd'hui, c'est vraiment fini du roi, j'en étais aussi bientôt fini de ma bouteille, j'ai devu organiser mes propres funérailles royales, il en pèse, qu'est-ce qu'il lui prend celui-là ? On ne sait pas aller par là, passons notre chemin, ah d'accord, on ne veut pas que j'aille voir ce marchand particulier, ah bah il y a machin, je ne sais pas pourquoi mais je ressens la présence de mort par là-bas, ce qui veut dire que cet endroit est assez tranquille pour que tu puisses te connecter à l'Academia, donc j'y pense, j'ai découvert un nouveau pouvoir, je devrais me rendre à l'Academia quand j'aurai le temps, euh, et par là, est-ce que je peux, en deux m'a vu sa l'elda, quelqu'un hurle à l'étage, même si tu n'es pas démonter, tu ne vas faire rien de mal, oui, je veux aller voir ce marchand, ah ah, une galerie crépusculaire, selon la rumeur, cette boutique n'ouvre que la nuit, ah, c'est con, allons à l'Academia, hop, hop, parce qu'on nous dit qu'on a des, ah bah oui, le guérisseur, oui, oui, on a chopé le guérisseur avec la, l'ange là, la petite fille, la fille de Grius, qui pour moi va mourir Grius, hein, je, j'ai call, Ma parole à Nouvelle Archétype, puis-je vous demander une démonstration ? Euh, oui et non, enfin, je ne sais pas. Merci d'être venu, vous allez voir de suivre votre propre chemin, comme je l'avais prévu, splendide. C'est un peu soudain, mais j'aimerais vous demander quelque chose concernant ce pouvoir que vous possédez tous, les archétypes, je souhaite vous confier une tâche. Quoi ? N'ayez les craintes, ce changement peut non seulement vous métamorphoser, mais aussi révéler les qualités zéroïques qui s'emmélisent en vous. Quelle est la vérité des archétypes ? Les héros de notre royaume ont tous laissé entrevoir un tel pouvoir de moindre envergure que vous. Cependant, depuis leurs exploits, sont des fables tombées dans l'oubli. Un héros isolé n'est pas un héros, mais un simple dissident. Sans le soutien d'autrui, ses idéaux disparaissent vite sous le poids de l'histoire, et sa vie passe inaperçue. Et on va de même pour les archétypes. Un archétype n'atteindra son potentiel ultime qu'après obtention et unification de nombreuses incarnations zéroïques. Si vous y parvenez, vous réaliserez également mon rêve de cette façon. Je suis sûr que nous pourrons engager les premiers pas vers le monde idéal décrit dans mon roman. Étudiez, ce pouvoir est vital pour moi également. Dans votre première tâche, j'aimerais que vous cultiviez l'incarnation héroïque du guérisseur. Cela dit que cette tâche sera l'occasion idéale d'affiner ce qui attire les autres vers vous, à savoir votre vertu royale. Pour développer la force dont j'aurais besoin pour défier... Rang 10, d'accord. Pas d'échéance. Récompense, 3 encens de héros, amélioration en imaginaire. Ah, on aura le niveau 2. Il suffit d'accomplir cette tâche et de me parler. Cette seule action m'apportera une cohésion totale. Je m'en occupe. Merci d'avoir pris votre décision aussi rapidement. Ça peut améliorer aussi notre relation avec lui. Parce que vous savez que pour améliorer l'explorateur, il nous faut qu'on fasse l'amour à Maor. La confrontation avec votre ennemi juré est inévitable, n'est-ce pas ? Malgré tous vos plans et tous vos moyens, vous devrez un jour affronter et combattre le comte Louis. Pour cela, vous devez faire en sorte d'éveiller de nouveaux archétypes plus forts et d'étudier la manière dont leur pouvoir se complète. Le hasard des rencontres amène souvent un héros à évoluer, à changer le monde autour de lui. Si nous partageons un rêve, je bénéficierai à moi-même de cette évolution. Parce que cela se produira, mes souvenirs reviendront peu à peu. Ceux du roi pourraient se dissiper. Vous pourrez ainsi me souvenir de la nature de cet endroit. Découvrir la raison pour laquelle le roi m'a enfermé ici. Grâce à la recherche, vous gagneriez un pouvoir et je récupérerai ma mémoire. Enfin, nous atteindrons l'utopie dont je rêve. Un accord mutuellement bénéfique. Ma recherche a déjà bien avancé grâce à vos efforts. Maintenant, je peux faire davantage pour vous aider. Un archétype a appris une compétence. Je peux faire en sorte qu'elle puisse être héritée par un autre archétype. C'est-à-dire ? Je peux vous montrer si vous le souhaitez. Ainsi, vos diverses rencontres deviendront pour vous des sources de puissance. En tant, ces épreuves ensemble, je nourris de grands espoirs. J'ai pas compris. Ah, qu'est-ce que vous avez venu ? Déverrouillez des compétences à l'académie. Vous avez maintenant accès à l'héritage des compétences. Vous pouvez utiliser du magla pour déverrouiller des compétences déjà apprises et les donner à d'autres archétypes. Ça veut dire que le guerrier pourrait soigner aussi ? J'essaie de définir individuellement les compétences. On va regarder. Oui, moi. Si par exemple, je vais sur le guerrier. Ah ! Oui ! Ah ! Ça, c'est bien, ça. Ah, ça, c'est très bien. Donc, le mage, par exemple, il peut hériter du soin. Ah ! Ça, c'est cool. Et donc, lui, il peut hériter de la glace. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, on peut mixer un peu nos archétypes. Par contre, je sais pas combien de compétences on peut lui mettre, parce qu'on voit bien qu'il y a un nombre à côté. Donc, si c'est 5 compétences ou 10, il faut bien choisir, à mon avis. Mais bon, comme on peut aller changer autant qu'on veut. Alors, ce fameux guérisseur. Ah, il coûte 1000 ! Ah ! Les autres, c'était 500. On est d'accord que lui, il avait déjà les 3. J'aimerais bien que tout le monde ait tous les archétypes. Ah, mais d'ici, regardez, on peut aller à l'héritage des compétences. Oh, c'est bien fait. C'est bien fait, c'est bien fait. Je suis mage, moi, donc on va plutôt aller sur du mage. Alors, on est sensible aux ténèbres, on résiste à la lumière, et on est sensible aux contondants, je crois. Ça doit être slash, perforant, contondant, feu, glace, éclair, vent, lumière, ténèbres. Donc, explication de l'archétype. Non, c'est pas ça. Description. Passif du air récupère des PV chaque fois qu'une attaque de soutien touche sa cible lors d'un combat rapide. Je sais pas ce que ça veut dire. Inflige de faibles dégâts de lumière magique à un ennemi. Laissera une petite quantité de PV à tous les alliés. Grille les altérations d'un allié. Augmente l'esquive en cas d'attaque de lumière. Et dissipe les effets de debuff de tous les alliés. Ça, c'est bien. Récupère la quantité moyenne de PV à chaque tour du lanceur. Rends davantage de PV en cas de présence d'archétype du même linéage. Ah ouais, donc après, t'as un soin... Bon, on rend 20, donc c'est niveau max. T'as un soin automatique. Ok. Dans le mode de vie, vous avez détecté l'archétype chez Maria. Son incarnation héroïque est celle d'une présence sainte et donne sa force à toutes les choses vivantes grâce à son amour et à sa dévotion. Vous avez besoin de mille de maglas. Il en soit ainsi par la volonté commune, serment sacré, et témoin, faisez-vous en guérisseur. J'entends les âmes des héros d'antan. Au cœur méritant qui sublime l'anxiété en force. Je dirais, si vous vous sentez capable de tendre la main aux affligés, même dans les affres du combat, je vous remettrai notre âme de guérisseur. Donc le pouvoir de l'âme du guérisseur, je sens le pouvoir de la guérison. Ouais, tout ce qui est en mon pouvoir pour aider quiconque en aura besoin. Ouais. Je vois que le nombre d'archétypes que vous avez étudiés a encore augmenté. J'en suis fortez, mes propres recherches avancent. C'est pas grand-chose si vous avez accès, c'est une remerciement. Oui ! Donc j'ai bien fait d'acheter les archétypes. Je vais gagner en attaque. Marron. Ça, ça doit être... Oui ! Non ! Donc l'éveiller, c'est encore un autre truc. Il va se débloquer ici, d'accord. Maîtrise des archétypes 10%. Euh... Ouais. J'en ai plus rien à faire ici. J'ai toujours pas lu les bouquins. J'ai dit que je le ferais, mais je l'ai pas fait. Euh... Ouais, moi je vais aller en haut, là. Donc nous, on va aller par là. Pour chercher les... Les boutiques. Il y a une boutique, là, avec une tête de dragon, là. C'est pas une boutique, d'ailleurs. Qui es-tu, toi ? J'en ai une belle épée. Ouais. Qui es-tu ? Hmm. T'en fais pas, je ne suis pas un voleur. Mais vu ton épée, tu es un genre de mercenaire. J'ai rien qu'une proposition à te faire. J'ai obtenu du mag en combattant des monstres. Si tu n'en as pas l'utilité, je peux te l'échanger. Ah ! Le mag corresponde à miniflu, vraiment, ma gage et rachète sur l'ordre de l'église. L'accumulateur ici présent les récoltes également. Mais ça ne marche pas très bien. De toute façon, ils ne servent à rien. Je te propose une bonne affaire. Le mag, on a besoin de protéger les archétypes à l'académia. Oui ! Si tu es vraiment un cours d'argent, tu pourrais échanger du mag ici. Si tu as besoin de deux ressources, alors je te laisse gérer. Je vais lui parler pour voir... L'échange de mag là... Vous achète le mag là ? L'échange de mag là, vous achète le mag là ? Ouais, ok. Que vous avez acquis au combat. Le prix du marché varie d'un jour à l'autre. Mais il est plus favorable les jours de mauvais temps. D'accord. Les grandes villes comme Grand Trade sont les seuls endroits où il est possible d'échanger du mag là. Alors on fait affaire ? Combien tu... Alors si je donne 731. 1462. Ah oui, c'est... Ah oui, j'ai noté. 1 égale 2. Pas sûr d'avoir encore besoin dessus. De toute façon, on verra avec l'achat des équipements là. Un commerçant qui a mis... Est-ce qu'il y a des trucs à voler ? Tout de suite, le mec, il y a des trucs à voler. Allez. Hello there. Aujourd'hui le funérail royal, donc je vais bientôt fermer boutique. Alors, qu'est-ce qu'il y a de lui ? C'est-à-dire ? On va avoir des objets magiques... Hein ? Alors, qu'est-ce que je peux tâche ? Je vais aller vendre du mag là. Oh putain. Ah oui, c'est très très cher. Très 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 cher. Ah ouais, il faut vraiment économiser quoi. Les armures, ça va être du même ton ou pas ? Après, on te montre peut-être des super armes et tout pour te dire... Hum... Un client inhabituel. Désolé, mais on va bientôt fermer, boy. Ah oui, non, mais tout est très très cher, monsieur. Madame la marquise, tout est très cher chez vous. Bon, j'ai des trucs à purifier aussi dans une église, je sais pas quoi. Oh ! L'objet. Il semble pas encore appris. Un insecte aimé une lumière dorée. Mais je sais pas ce que c'est, c'est ce carabée dorée. C'est quoi ça ? Quoi ça ? Qu'est-qu'est-qu'est-qu'est-qu'est-qu'est-qu'est-qu'est-qu'est-qu'est-qu'j'appuie sur vertu royale ? d'accord ok je sais pas ce que ça fait mais ça doit être bien j'étais aussi éloigné du roi que possible de l'être mais reste un peu triste toi c'est moins cher déjà alors non non qu'est-ce qu'on peut acheter médicaments qu'est 200 pv d'acqu'un réanimateur remède costaud pour le poison paralysie envoûtement fil d'arrière un peu indispensable pour explorer des régions inconnues utilisez le pour retourner à l'entrée du donjon ah ça c'est cool ça un tp une fléchette trempé dans du poison neurotoxique chance d'infliger paralysie un ennemi ça c'est pas mal ça on va peut-être en acheter un rideau une eau mystérieuse qui augmente la soif lorsqu'on la boit également utilisé comme déshydratant naturel ça on en aura besoin un moment c'est ça qu'on est en train de me dire mais attendez je me suis fait 6000 balles on dirait quand même pas s'acheter des armures c'est vrai que je pouvais vendre j'ai oublié de vendre je pourrais acheter ça pour lui et ça pour moi ouais ça fait 5000 balles on a encore un peu d'argent ça c'est pour ce rôle voilà pour le moment je revends pas mes autres armures pour les garder en cas d'arriver de nouveaux persos et de toute façon je pense qu'il faut quand même garder des un peu tous les types d'armure vu que suivant l'archétype que vous allez utiliser vous allez avoir un type d'armure autorisée ou non je pense que il faut quand même garder un petit peu d'armure de tous les types on a sauvegardé oui je sais vous êtes tous des racistes je sens que ça va très très mal se passer de toute façon on peut pas tuer on peut pas tuer le boss maintenant le forgeron ah on te dit où est-ce que c'est d'accord moi je suis ok parce qu'il ya trois alors il ya le truc de la garde c'est quoi le petit marché marchandises cette musique vous intéresse tel jeune homme n'allez pas croire qu'il s'agit d'un simple commerce mustari de l'archipel de mal novade à montario un nom de marchandises de tout le pays évidemment ça justifie leur prix nous avons toutes sortes d'articles de la nourriture aux objets curatifs même certains qui n'ont rien à faire dans une cuisine si longtemps par là cet endroit est un peu louche ah je peux acheter un pain apaisant pour 650 balles on sait pas ce que ça fait dit de frapper un adversaire avec cet objet lui fera oublier des choses je suis actuellement 0 j'ai pas pris le plus cher et je sais pas pourquoi je sens que c'est de la merde à ce maillet de l'oubli oublie un nenni c'est quoi ça lui fait oublier une capacité alors là il ya une goutte d'eau c'est quoi la marchande la boutique plutôt aujourd'hui de l'eau potable vrai de la cuisine dans le jeu ça m'a dit clairement que il ya des trucs de cuisine voilà donc y aura bien de la cuisine dans le jeu c'est bien bah c'est parti on va entrer en douce prêt là où il y a un endroit discret pour nous changer lots of lords and nobles some generals too all the big names are here can you see gris hum i can pick him out although i don't see louise around oh look there oh oh Un chien ? Qu'est-ce que ça ? C'est pas ça ? La flowere directement du jardin du reine ? Et un homme commun-bloodé qui les boucher à un funeral ? C'est un homme qui n'a pas de mal. C'est tantamount à déclarer lui-même royale ! Tu barbaraon ! C'est un homme qui m'a mort. Disillusion par des aristocrats et des clergies, il m'a écrite et mort sous sa propre force. La audacité ! Comment peut-il dire ça ? C'est une merveilleuse ! Le reine de l'homme ! Le reine de l'homme ! Le reine de l'homme ! Les pauvres ! Mais ouvrez vos yeux, et vous verrez la crise dans notre pays. Je vais vous montrer la vérité ! La vérité de la réalité ! Ils vont tous s'abst à l' Avenue de la route ! Justez ! Ils ont été saluro Mantraillis dans l'Euge災le ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est une de la famille de la royaise de la royaise. C'est plutôt un poétique, c'est à dire. C'est à dire qu'il est réveillé de votre loyauté. Oh! Oh oui! Je vous dis, c'est le prix de la fin. Même si je n'avais pas vu le royaise de la magie sur mon côté. So be it. Rally behind me. I will shield you from injustice. Rise above birth and circumstance, for they mean nothing! Count Luisa's our only hope! What place do we have? He'll kill any again! Oh god, not much of a choice. Upon the day of the hero, whosoever has most earned my people's faith shall ascend upon my throne to rule. According to my judgment, be thou criminal, pauper, or noble, thy claim is decided not by stature or tribe. I shall bear witness. From this heavenly seat I am nigh omnipotent. Look to the faces carved upon this rock and see thou the faces of the Chosen. I shall break no sabotage or obstruction of this trial. Let all hear me and obey! Grius! Noooon! J'espère que j'ai récupéré son staff. J'avais donné du staff. J'avais mon staff. Stattam! Il est mort.. Il s'est faite à la gauche. Hey, Grius! Grius! Dammit... LUIS! Alphys... Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas pour rien qu'on nous a donné la lumière. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Bol ressaisis-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Les membres du coup peuvent être affectés par l'anxiété lorsqu'ils sont pris en imbuscade par un ennemi ou si ils subissent une attaque critique. Quand ils sont anxieux, les alliés ne peuvent pas utiliser les compétences d'archétype. Entre autres, les ennemis n'utilisent pas d'icônes de tour en les attaquant. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah mais j'ai pas, c'est vrai que j'ai pas de... Ah oui, et donc là il peut pas. Et je pouvais pas utiliser d'archétype. J'enlève, tu peux à 105 PV. C'est fort euh... Le fait d'avoir euh... L'anxiété. C'est un gros défaut quoi. C'est un gros défaut. 1 Trois. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 Il nous a donné tout pour le roi, pour la royaire de la royaire. Merci. Il n'est pas plus simple quand même, non? Tu... Zizi t'inquiète. Tu es clairement plus que un gardien, Capitaine. Je suis un knight dans le service de la royaire. Le commandant le gardien n'est pas mon ordre de station, mais... Ce sont des temps dure. Elle est classe. J'adore le perso. Un knight? Et vous prétendez à la solderie. Mais ce sujet peut attendre. Alsace semble te connaître. Il cesse? Qui est l'assace? Nous aurons temps pour débattre, après nous appréhendons ce mage. Il est après le royaire du sceptre, je suis sûre de ça. Le royaire du sceptre? Please, quelqu'un, aide ! Oui, Michelin. Il est donc... Il est en train de s'éteindre. Il y a de la salle d'un à la maison. Il a de la salle d'un à la maison. Il a de la salle d'un à la maison. Il a de la salle d'un à la maison ? Oui... Il a aussi de les combats de victoires. Hum. Si je reviendrai ici, je n'aurai jamais peut être face à Gris. Rien de l'objection, mon ami ? Aucune qui puisse t'arrêter. On va leur casser la gueule. Devons rattraper cette chevalier. Un objet. On y va. Nous montons, mais oui. Ça va, c'est pour le rêve. Nous avons été séparés, est-ce que ça va ? Viens voir comment, mais oui. Le problème, c'est qu'on ne peut plus monter. Cache un autre chemin, je vais graver à partir de là. Auprès, allez-y. Nous nous retrouverons au-dessus. Battez-vous bien et pas d'imprudence. Ok, Micheline. Par contre, j'ai l'air d'avoir une portée de merde. Je ne l'ai pas eu, mais il fallait... Ok. Qu'est-ce que c'est une finale ! Restez votre énergie, tout le monde ! C'est cool, la nouvelle... C'est pas comme ça, hein ? Pas trop gagné. Par contre, je n'ai vraiment pas de portée pour les attaques... Il semble qu'il pourrait être utile. Ah oui, je peux les one-shot. Ok. Des ennemis faibles, ok. Moi, je peux faire pour aller là, il y a des objets. Passons par la droite, la gauche. Euh, car... Ouais, ça a l'air d'être par là, hein. Deskill ! Et qui sent-il ou en s'en deviennent-ils ? Ah oui, qu'il est ! Ce sale nécromancien, il attaque les civils sans défense. Faut pas les laisser. Allez, on doit les aider ! Danger, danger... J'adorais le faire. Tant d'utiliser une magie, très bien. Une magla supplémentaire, ça me va. Ah ! Viens de rang sur le guerrier. Vous vous baissez ? On va bien grâce à vous. Mais qui êtes-vous ? Quelle organisation appartenez-vous ? Je vous en prie, sauvez mon fils ! On va le chercher. Vous êtes vraiment avec l'armée étatique ? Enfin, peu importe. Un sauvetage, reste un sauvetage. Ah oui. Je vais la surveiller. Nariku, vous devriez faire ça. Ok, on va aller chercher son fils. N'inquiétez pas. Alors... On peut monter. Hop. Ah oui, il y a un escalier là. D'accord. Ça devrait venir en handi. Euh... Je suppose que ça, c'est si on descend... Là où je voulais aller. Tout à fait. Oh ! Petit salaud. Tu les auras directement dans le endroit. Bonne travail ! Le bat ! Ils nous ont vu ! Un gâteau ! C'est l'une. Et la vitamine. Alors... Maintenant, la question... C'est si je remonte ici. Dodo. Tout le monde est bien ? Ah ! L'idée de sprinter quand même. C'est mal. Ils sont à nous. C'est bien. Ok. Euh... C'est marrant qu'on me demande pas de monter mes... Mes stats quand c'est comme ça. Attends. Ça c'est... Ah oui, c'est l'objectif de trouver l'enfant. D'accord. Il y a plein d'objets surtout. Maman ! Où es-tu ? Je ne peux pas sortir au secours. Enfin, il doit l'être dans cette pièce. Déjà... Tout récupérer comme des sacs de merde. D'accord. Ça devrait venir en handi. Prends-le. Ok. Tu as été très courageux. Merci messieurs. Il va bien. Je vais chercher le solde-là. Merci bien joué. Merci bien joué. Je vais mettre la mère et l'enfant au lieu sûr. Vous devriez évacuer vous aussi. La zone est bien trop dangereuse. Honnêtement. Je ne suis même pas certain que l'armée étatique puisse gérer. Votre chose à faire, prenez soin de l'enfant. C'est de m'avoir sauvé monsieur. Faites aussi attention à vous. J'en vais ouvrir le coffre. C'est bon. Baume de vie. Ok. On peut continuer par là. On va retrouver Hulkenberg par là. Passons de l'autre côté. Et si ça lance la suite de la quête et que je ne peux pas aller explorer l'autre côté. Je vais m'ennuyer. Tout visiter dans un château. Dans un donjon. Je vais peut-être tomber sur des armes magiques. Ah bah. On a trouvé quelque chose. Oui. Un catalyseur qui permet d'utiliser et de lancer de la magie simple lorsqu'on utilise la compétence. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Un souffle de magie ? Pas compris. Qu'est-ce que je ne sais pas ? Un amulet robuste ça me donnait quoi ? Endurance plus. Vas-y. Mets ça. On verrait bien ce que c'est le souffle de ma... Tu peux les voir. Equipé pour infliger de faibles dégâts de vent. Mouais. C'est toujours bien. Ça veut dire qu'on pourra faire des dégâts de vent quoi. Mais j'ai déjà l'explorateur qui le fait. Mais c'est vrai que s'il n'est pas équipé. Allez on y va. On va rejoindre Hülkenberg. Hülkenberg. Jacqueline je suis là. Vous avez mis du temps. Vous avez affronté des adversaires sérieux. Donc personne n'était pas sorti à temps. On ne pouvait pas les abandonner. Je vois. Bon travail. Ceci étant dit. Il doit en rester encore beaucoup d'autres dans la cathédrale. Regardez moi ça. Je ne m'attendais pas à ce que les obstacles royales de sa majesté se déroulent ainsi. C'est de la faute de Louis. Comment a-t-il pu bombarder la grande cathédrale comme ça ? C'est pas tout ce serviteur de Louis. Il cherche le sceptre royal pas vrai ? Oui. Il compte sans doute l'offrir à Louis. Une fois qu'il aura mis la main sur le sceptre royal. Ce pays sera à la merci de Louis. C'est inacceptable. Il faut qu'on trouve cet homme et qu'on l'arrête tout de suite. D'accord. Entre vers le niveau supérieur et juste devant. Essayez de me suivre. Il a rejoint le groupe ou pas ? Mais t'es arrivé par où ? Moi que c'est une blague ce truc a l'air vraiment énorme. Il faut escalader ? Ça va prendre un moment. En effet la chambre du sceptre royal est tout en haut. Attend nous. Ça c'est clairement en couloir à boss. Même bas ? Ah non c'est vrai on est pas dans l'ilden ring. Elle est. On dirait qu'on peut passer par cette porte. Bah c'est un peu le but d'une porte. Pas besoin de se guérir pour le moment. Ils ont quand même pas fait venir un humain. Dammit ! Now how are we supposed to get inside ? Bah tu débouges les rochers ? On ne va pas aller dans cette façon. Ce collapse n'était pas un accident. Il veut dire qu'on garde notre avance. C'est mieux de chercher un autre. Et j'ai un plan pour le faire. Un plan plus que j'ai que j'ai. C'est bien. Laissez le chemin. Avant de aller plus loin, j'aurai mes réponses. Nous devons parler de l'homme dont Luis exécutait. Alors, vous connaissez. Vous êtes un ami de Gryas ? Oui. Je le connaissais comme Alsace. Arve Alsace. Il adorait un tutor de sa Présidente. En teaching lui swordsmanship dans le roi. Vous connaissiez. Je n'aurais pas voulu vous le connaître. Oui, c'était quand même que je me servais comme un de ses gardes personnelles. Vous êtes un gardes personnelles pour le prince. Je l'étais. Maintenant, il est perdu à moi. Ce qui me donne à l'esprit de mes concerns. J'espère que vous pouvez me donner la réponse que je cherche. Ça dépend. Pourquoi vous essayez de tuer Louis ? Il a volé mes bonbons quand j'étais petit. Il a volé la raison de l'assassinat. Pourquoi est-ce que un homme a sacrifié tout au nom de la mort ? Qui sait ? C'est tout que vous voulez savoir ? Si rien d'autre, vous êtes des amis à l'Alsée. Une fois plus, je vous remercie de votre blague à mon côté. Je pense que vous trouverez plus d'alliés dans les gardes. C'est vrai. On a pas le choix, c'est toi le prochain personnage de l'histoire. C'est vrai. C'est bien. Il n'y a pas de point à demander vraiment. Y a rien, comme d'habitude. Je ne peux pas croire toute la faute à la funérale du roi. Notre pays est doumé, n'est-ce pas ? C'est assez chaotique ici. Avec bonnes raisons. J'étais là et même j'ai essayé de comprendre cette situation. Oh, tu es retourne. Ah. Tu as vu Maria ? Maria ? C'est parti ? Maria, elle est cachée. Elle a entendu la commotion et s'échecée. Elle n'a pas pu être loin. Fabienne, nous avons trouvé Maria. Maria ! Ne pas la bouger. Elle a souffert un coup à la tête. Elle a dû être coupée dans la bouche de gens, la petite fille. Elle n'est pas consciente, mais je ne crois pas que c'est une vieillesse. Ah, mais... Il va... Il sera bientôt bientôt, n'est-ce pas ? Hum... Alors... Comment expliquer ? Il... ... 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 Ah, désolé. Il est décedé. Non c'est sûr qu'un corps est en sécurité, donc il est juste pour le rot. Au niveau, il y a un mausoleum où les morts sont interés. Il ouvre pour le Grand Cathedral à l'autre côté. Et nous pouvons confierre votre parole, non ? Comment nous pouvons-nous aller dans cette mausoleum ? Il y a un gate juste à l'intérieur de la Recruitment Centre. Nous allons nous faire en place d'ici. Il nous rejoint ou pas ? On peut l'utiliser maintenant. C'est bien d'avoir trois personnes. Le classement de popularité, vous pouvez utiliser LB pour vérifier votre code d'approbation. Ceci est possible car en tant que manifestation du héros, les archétypes détectent la popularité de leur utilisateur et affichent son classement. Le code d'approbation change à mesure que vous progressez dans l'histoire. et aidez les autres. En outre, du magla proportionnel à votre classement s'accumule quotidiennement. Le rocher du roi y est apparu en ville. Présent un visage désaspirant en tête. Vous pouvez en collecter l'équivalent de plusieurs jours en une seule fois. Tu es 1120. D'accord. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour le moment, tu n'es qu'un misérable inconnu. Ah ! Le temps venu, nous jugerons de ton mérite. Le vrai roi doit être l'apothéose des esprits des héros d'antan. Si tu utilises les pouvoirs du héros comme il se doit, la voie s'ouvrira à toi. Tu es à force pour la justice et sauve le peuple de ce royaume. T'as entendu cette voie ? Je veux dire ton archétype. C'est vrai que tout le monde peut devenir roi, même toi. Je crois que tu as d'abord été cette calamité. D'accord. Sentinelle. Vous avez raison de votre venue à la grande cathédrale. Nous sommes venus observer le rocher du roi. Ah, bien sûr. Le sacré rocher, dites donc. On aimerait y jeter un oeil brièvement. Aïe, c'est l'âme. Une pierre façonnée par la magie royale. Lorsque les visages apparaissent dans l'œil du roi, les pierres géantes, ils apparaissent ici aussi. Et en classement, Forden est en tête, suivi de Louis. Troisième, c'est qui ? Il y a d'autres visages plus petits ? Il n'en reconnaît aucun. Ils me demandent comment ça va évoluer. C'est encore un territoire qui nous est inconnue. Yop ! Ah oui, c'est... D'accord, c'est le visage... Déplacement en ville, vous pouvez voyager vers les lieux déjà visités. Ah, ça c'est cool. Ah, il y a un deuxième marché ici. Je ne peux pas croire ceci. C'est bon, non, on vous intéresse. Veuillez m'excuser. C'est juste que mon stock est assez restreint. Mais nous allons s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour nouvelles aventures. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501